Ce mardi, une nouvelle librairie généraliste a ouvert ses portes à Salon. Et l'on ne va pas s'en plaindre tant la ville en manque cruellement. Son nom ? Le grenier d'abondance. Tenu par Marianne Ferrer et Régine Schir, la librairie succède au piano-bar du même nom, rue Auguste Moutin, à deux pas de la mairie. Rendeur, pour avoir la possibilité d'offrir du choix et une proximité aussi, pour être une librairie de proximité. Alors pourquoi avoir choisi de l'appeler le grenier d'abondance ? Parce que c'est le nom du lieu. On avait prévu un autre nom. Lequel ? Lequel a plus d'un titre. Et quand on est arrivé ici et qu'on a vu le nom gravé dans la pierre, au-dessus de la porte, de cette maison qui a toute une histoire, on s'est dit que le titre était trouvé. Est-ce que vous auriez un coup de cœur à nous faire partager ? Un livre en tête, Philippe Claudel. Le rapport de Brodeck, qui est très touchant, mais qui est traité avec une humanité et beaucoup de recul, et puis sur les conséquences de cette tragédie d'une guerre. Ah oui, le salon, c'était un peu désert de ce côté-là. Mais beaucoup, je dirais. Votre première impression sur l'endroit ? Le lieu est très beau, très beau. Le personnel est accueillable. La beauté du lieu contribue certainement au plaisir que l'on a avec... Elle peut s'additionner à celui que l'on a lorsqu'on regarde les livres, lorsqu'on cherche des livres. Vous avez prévu d'organiser des animations spéciales ? Oui. Dédicaces probablement, des rencontres, mais tout ça va venir. Alors, quel premier bilan tirez-vous de cette première journée d'ouverture ? Beaucoup de plaisir, beaucoup de gens qui déjà sont venus nous encourager, découvrir le livre, l'apprécier d'emblée et nous souhaiter bonne chance. Est-ce que vous n'avez pas peur du mauvais sort qui frappe toutes les librairies de salon ? Non. Non, parce qu'on y a beaucoup réfléchi. Et voilà, il n'y a pas de raison que... Que ça ne marche pas. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...